Voilà et puis on va finir cette journée avec sûrement le plus grand journaliste poker français. Alors Benjo, comment s'est passé cette soirée France Poker Tour ? La soirée France Poker Tour, donc Lille est champion de France de Ligue 1. Ah bon, t'étais pas à l'ACF ce soir, t'étais où ? Je me suis barré à 18h, j'ai été manger un bon gros quick. Le plus grand journaliste a décidé que c'était pas encore très très intéressant ce que se passait dans le tournoi. Bravo ! Et comme on est en moyenne sur l'expérience que j'ai, on est champion qu'une fois tous les 60 ans. Moi j'ai 27 ans donc j'allais pas louper ce soir. En plus ça a été un des matchs les plus tarés que j'ai jamais vu. L'arbitrage a été furieux en défaveur des parisiens. Lille a mené une fois, ils se sont fait égaliser. Il y a eu une expulsion au début du deuxième mi-temps. Lille a mené une deuxième fois, ils se sont fait égaliser. Enfin, il y a eu des trucs dans tous les sens. Quand Boiré s'est fait sortir du stade, les spectateurs ils étaient en furie quoi. J'étais dans la tribune présidentielle donc très près du carré où t'as les entraîneurs de côté. Et les mecs, t'avais les règles, les ultras de 60 ans, moustachu, deux tribunes présidentielles qui gueulaient et tout, qui donnaient des conseils. Alors combien est-on payé pour acheter le match ? Parce que l'arbitre... L'arbitre était acheté donc... Apparemment, il favorisait... La théorie des règles ultra parisiens, c'était qu'il fallait pas que le PSG gagne le match. Comme ça, Lyon retourne en Ligue de Champions, ce qui est très important pour le français. Et c'est ce qui va se passer pour l'instant. Vous ne rêvez pas, ce n'est pas le banjo de Canal+, ni de l'équipe qui nous parle. C'est bien le banjo de Winamax. Je crois que t'as quand même réussi à être au courant de ce qui s'est un poil passé ce soir. Elle dépasse de 10 000 le mec qui a fiché pleader du D2A. C'est qui, on le connaît ? Et c'était Eddy... Comment il s'appelle ? Eddy Sadoun. Eddy Sadoun, merci Jules. Un joueur de KGM de Dessert Paria. Donc c'est cool quand même de voir Nes tout en haut, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça va être sympa la chiffre du coup. Ouais, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup Nes, c'est quelqu'un... Je ne la connais pas très bien mais c'est quelqu'un qui a l'air très sympathique. Demain c'est le D3, est-ce que tu vas être à fond ? Ah oui, le D3 à fond. Tu vois là, je vais consulter la liste des 150 joueurs et on va mettre au point la liste des joueurs qu'on va suivre. Je vais mettre une annonce sur le forum WAM. C'est le reproche qu'on m'a fait sur les premiers jours. Donc je ne suivais pas assez les WAMers, les amateurs, les qualifiés et tout. Mais je leur ai expliqué, de toute façon c'est le D1. Donc même si je ne les suis pas, ils ne vont pas gagner le tournoi pendant que j'ai le dos tourné. Là par contre, demain je mets le paquet, je fais une annonce. Je fais tous les joueurs que vous voulez que je suive. Vous me dites précisément comment ils s'appellent, leur pseudo sur le forum et tout. Comme ça moi, à 13h avant que je commence, je fais la liste et je vais pouvoir vous dire, traquer heure par heure, s'ils font l'argent ou pas, s'ils ont des grosses tâques ou pas. Pour moi le covrage commence vraiment demain avec les trois derniers jours. Parce que là on va descendre à 36. Benjo s'engage à faire 160 biographies pour demain. Il va prendre la liste et il ne va pas dormir. Je m'engage à faire les biographies de tous les finalistes. Mais pour ça il faudra l'aide de Bulls. On va peut-être demander à Lafon aussi. Antoine Lafon qui n'a que le journaliste pour cet événement. En tout cas c'est bien, dès demain ça veut dire que pour toi les choses sérieuses commencent. C'est ça ? Exactement. Et c'est pour ça que je vais faire comme Steven hier. Je vais aller au Queen jusqu'à 6h du mars. Pour travailler ces interviews et bien préparer tous ces papiers. En sortant du Queen à 6h du mars, je vais manquer d'assassiner l'une des trois montantes féminines du poker français. Sous l'œil de la caméra de Bulls. Merci, c'est un coverage décalé en même temps. Bon, c'est un coverage décalé. Merci Benjobi. Alors rendez-vous demain, c'est quelle heure demain ? Tu sais ? 14h. Et on joue d'après Sabine cet après-midi jusqu'à 36 joueurs. Donc on passe de 150 à 36. Avec la bulle. Ouais, ça devrait. Ah la bulle éclaterait demain selon vous ? Ça va nous faire jouer jusqu'à minuit je pense. C'est sans joueur la bulle. Sans joueur la bulle, Bulls ? Ouais, sans joueur donc elle va forcément éclater. Ça va nous faire jouer jusqu'à minuit une heure maximum. Ok. Parce que tu vois, même ça, ça va être un tournoi où les mecs vont jouer plus serré à la bulle. Donc la bulle devrait durer plus longtemps sauf s'il y a deux as contre deux rois. C'est une bulle à 11 stable aussi. Voilà. Une bulle à 11 stable ça va être très très long. Voilà, mais le truc c'est que comme c'est un tournoi de joueurs free, il y aura encore beaucoup de joueurs free roll. Les mecs ils vont tenir au mincash parce que le mincash c'est déjà beaucoup d'argent quand on est un mec qui joue pas d'Henrile Monet. Une fois par contre que la bulle a éclaté, vu que les mecs ils auront une majorité, enfin une majorité, pas une majorité mais une large portion de mecs qui ont 3, 4, 5, 6 blindes. Après ça va aller tout seul et on va arriver à 36 sans problème. Et en plus c'est demain qu'aujourd'hui on a vu que les pros avaient tiré leur épingle du jeu et demain on va le voir encore plus. Ok bah écoutez on... La sélection naturelle du poker va se mettre à l'oeuvre de manière encore plus... Ça y est, là ça va être... Un petit bet sur, vous voyez, allez, on choisit chacun un joueur qui sera en finale. Attends, il est encore là Anto ? Ouais. Anto est encore là. Il a... Anto Lelouch est encore là. 206 000. Pour une moyenne à 160. Bon bah je vais mettre Anto pour l'amitié et pour le talent que je respecte. Donc Anto Lelouch pour Benjo ? Il fasse sa première perf depuis quelques années. Tu m'étonnes, et Jules ? Moi je vais mettre Renaud Desferrets, qui m'a vraiment impressionné aujourd'hui. Moi je l'aime beaucoup mais je pense qu'il va spue quand même. Non c'est pas du tout le genre à spue. Il ne voulait pas jouer ce tournoi. Non il ne voulait pas mais je pense qu'il va spue. Il s'est un peu fait chier aujourd'hui parce qu'on sent qu'il est habitué à multitabler quoi. Mais voilà, il a monté des pions toute la journée, il a été hyper régulier, hyper impressionnant à la table. Il a eu une table assez dure toute la journée avec Jérémy Liguez, avec Antoine Saoud, plus 2-3 chars qui sont passés et vite parti. Renaud Desferrets et Renaud 1-2-3 sur internet. Il n'y a pas très longtemps, dans une interview sur Made in Poker, je ne sais pas qui a réalisé cette magnifique interview. Ludovic Laguet disait que Renaud Desferrets c'était justement un de ses genres préférés. Ça se confia un peu quoi. On ne le voit pas souvent sur des tournois live. On a pu l'observer aujourd'hui. Il n'y a pas une erreur sur le sizing des bêtes, pas une erreur sur les spots, sur l'analyse des joueurs. J'ai discuté avec Jérémy Liguez à la fin qui m'a dit qu'il est juste un préférent, c'est un monstre. Tout est bon de ce qu'il fait, il n'y a pas d'erreur. Hier, il a fini la journée à 145 000. Aujourd'hui, il finit à 456 000. Il est top 10 du tournoi. Je pense que s'il ne prend pas de saloperies et qu'il reste concentré jusqu'au bout, il peut faire sa première grosse perte en live. Moi, ça va te surprendre mais je vais choisir Nes. Surprenant, tu prends la stupidesse. Non, je prends surtout une jolie fille qui a évolué à domicile. Moi, je trouve qu'elle est plus sexy que Valentin Messina. Après, c'est chacun son soi. Ce serait peut-être une championne de France. Ce serait bien, une championne de France, elle ou Céline Bastion. Mais à choisir, je vais prendre Nes. On vérifiera ça plus tard. Il est une heure du mat, il est temps de boucler. Le coverage décalé se suivra. Un petit mot pour le chatard Eric Sain. Qu'est-ce qu'il a fait Eric Sain ? Il est parti à KD, il a joué 50 minutes à KD en 2-4. Il a remboursé son buy-in du France Pocarto. Il a pris 2k. Il vient ici, il ne sait pas pour voir des potes. Il se pose en 2-4. Il perd 500. Sauf qu'en perdant 500, il pète le bad beat jackpot. Il ne l'a même pas vu. Avec full as-valet contre carré d'as. Avec un full qu'il a failli mec. Il a failli y jeter sa perte-valet. Ça fait que les autres lui disent, mais attends, t'as quoi ? Ta paire, c'est le bad beat jackpot. Le bad beat jackpot qui était à 12k. Et là, on se retourne, il est à 0. Tu vois, tout à l'heure, il était à 11 et quelques. Donc, Eric a dû gagner genre 5,5. Il a pris 6k. C'est 25% pour le mec qui gagne la main contre lui. Et lui, comme il a perdu, il a gagné 50% pour la table. J'ai pas la répartition des gains, mais je crois que ça équivaut à une 15ème place sur le main de la CF. Un truc comme ça. Donc, on peut dire qu'il a tout gagné. Bravo à lui. On va finir là-dessus vraiment. Il est une heure. Rendez-vous demain pour le D3. Merci les gars. Santé couvrir. Ciao bye. Ciao Benjo. Salut, bonne soirée à demain les mecs.